Ouh, waouh Sur celui-là, vous allez comprendre quand vous verrez la bouffe La différence est trop belle Sachez que ce pire-là est vraiment extrême Depuis des années, ça dure Et pour le meilleur, le problème, c'est que j'ai pas trouvé vraiment de meilleur tacos C'est-à-dire que c'était pas des trucs ouf C'est pas super bien noté à peu près tous les tacos Sauf celui qu'on avait fait dans la partie 1 Et j'avais vraiment envie de bien manger, vous voyez Parce que le pire, vraiment, ça fait mal à l'estomac Et c'est risqué, donc faut compenser J'ai trouvé un truc, les amis, qui ressemble absolument C'est un peu l'origine du French Tacos Donc on est plus proche du burrito Mais ça va être incroyable J'ai jamais vu d'aussi beaux commentaires de ma vie Donc, là, on a vraiment du tacos maison, vous allez voir On commence par le pire, les amis, comme dames J'ai sélectionné les meilleurs commentaires Et je vous avoue que ce pire-là fait vraiment très peur Nourriture froide à chaque livraison Aucun professionnaliste Déjà retrouvé des cheveux dans mon tacos Peut-être un nouveau poil de teub dans le tiramisu Et pizza beaucoup trop cher Pour la qualité servie, je ne recommande absolument pas cette enseigne Juste pitoyable Ah, ils font des pizzas Choqués ou trés Aberrant, j'ai quand même trouvé un cafard dans ma boîte Où il n'y avait aucun tacos et mes frites Cafard, on n'a jamais eu, pour l'instant Mais le meilleur dans l'histoire, c'est quand même que le responsable de ce fast-food M'a dit que c'était le livreur qui devait avoir des cafards dans son sac Est-ce une blague ? Alors, souvent, les pires, ils sont très malins Je vous raconte un truc après Nouvelle fermeture administrative confirmée le 3 juillet 2023 La première en juin 2022 Cela n'a servi à rien Alors, c'est plutôt une bonne nouvelle pour nous Du coup, on verra Ou pas Première fois que j'ai commandé les tacos sans goût Frites dures Et ni bien cuite pas de sauce pour les frites Ils prennent l'argent Et leur envoient Les produits de poubelle J'ai eu du mal à le lire sur le commentaire Mais il y avait du cœur Alors, celui-là est gros Zéro étoile aurait été la note qu'il mérite Ne vous attendez pas à être livré rapidement d'une part Mais le pire arrive une fois après avoir vu mon menu Frites toutes humides J'avais l'impression qu'elles étaient restées dans la mer toute l'après-midi Tacos écœurants émuides également Je pense qu'il a été réchauffé au micro-ondes A l'intérieur de mon deuxième tacos au cordon bleu Le cordon était littéralement coupé en deux et posé dedans Les crudités seraient également les bienvenues Bref, je ne recommande pas À part si vous arrivez à vous faire arnaquer Et sans doute être malade 30 minutes après Un tacos que je regrette encore tellement il m'a fait mal au ventre Et il n'était pas bon Bref, à éviter Alors c'est marrant, les gens ils se répondent entre eux aux commentaires on dirait Il y a pas mal de commentaires de mal de bide Du coup, d'où je suppose les contrôles sanitaires Espérons qu'on tombe à la bonne période Et un petit dernier C'est incroyable de faire un tacos aussi dégueulasse pour si cher Et puis bon, le cordon bleu moisi, c'est trop fuyé Si vous avez vu la vidéo Pire meilleur kebab 2 C'est un peu le même problème C'est-à-dire qu'apparemment il y a un peu de réchauffé La nourriture arrive froide Donc vous imaginez le développement bactériologique Puisqu'un fast-food doit se manger chaud Et énormément de retard en plus Et l'anecdote c'est qu'aux mauvais commentaires ils répondent Vous n'êtes pas client chez nous Et du coup il y a une femme elle s'est énervée Elle a mis la facture Et le mec il a répondu C'est faux, vous n'êtes pas client chez nous Ça assume pas Allez le meilleur, là vous allez voir Les commentaires sont incroyables Lieu merveilleux Personnel gentil, communicant, solaire Tous les plats sont une réussite, un goût vrai Frais, tout est fait avec le coeur Et cela se ressent très belle découverte Et j'y retournerai Bonne nourriture et personnel très sympathique J'ai invité ma petite amie mexicaine pour son anniversaire Et lui ont offert un morceau de gâteau gratuitement Très gentil de leur part Si ils offrent des gâteaux à ta meuf Ça me ferait, ce commentaire est bizarre Hyper bon les cuisines C'est le meilleur resto à Nice Absolument y allez si vous êtes à Nice Tout simplement excellent L'accueil est très chaleureux Et les tacos sont succulents Je recommande C'est la deuxième fois que je venais manger dans cet endroit Et tant dans l'hôtellerie restauration de luxe Depuis 16 ans J'ai le regard très critique Pour être précis Qualité des plats exceptionnels Cocktail très bien travaillé Accueil des plus chaleureux Et cerise sur le gâteau excellente Playlist musical Rien à redire Vous allez vous régaler Alors par contre les prix Je les trouve extrêmement chers Je pense que c'est un endroit Où il faut manger sur place On va voir si vraiment Sans le sur place Et tout ce qu'il y a autour La qualité est au rendez-vous Mais vu les notes je pense Mais c'est cher Vous allez voir Oh là 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 En me rendant à Nice Pour un rendez-vous médical Pas très drôle Je remontais cette rue Berdu dans mes pensées C'est alors qu'un langage m'interpella Ma langue maternelle Je pris donc la décision De pousser la porte de ces restaurants Curieux et confus En même temps Bon la flemme Vous le met là Faites pause Ça c'est un mec qui écrit Dans un restaurant La propriétaire est très agréable Gentil et bienveillante On y retournera vite Donc Si vous ouvrez un resto un jour Un fast food On a fait assez de vidéos De pire meilleur Pour faire ce constat En fait souvent dans les meilleurs Il y a un très bon accueil C'est Tu peux presque servir un truc moyen Du moment qu'il y a un bon accueil Ça t'augmente énormément les notes C'est le plus important Quand vous avez un lieu Et là la bouffe est bonne Maison Et en plus il y a l'accueil Et bah regardons tout ça Dans le pire les amis J'ai commandé Bah on prend le best seller C'est le taco suive viande Et le taco stroive viande Ça passe partout Et le 3 viande On va se lâcher un peu Puisqu'il y a des mélanges intéressants C'est à dire J'ai jamais vu ce mélange de tacos Dans aucun tacos On va prendre Fish and chips Poulet caramel Je sais pas ce que c'est Poulet caramel Alors est-ce qu'il y a le chinois Qui lui vend des trucs A côté Les restes du fast food chinois Et merguez Ça fera un combo incroyable Sauce Alors sauce Il n'y a pas de sauce à tacos Ils n'ont pas de sauce à tacos Je ne sais pas pourquoi Ils n'ont pas de fromagère Donc je ne peux pas prendre de fromagère J'ai pris On va prendre burger Je pense que Ça masquera un peu le goût Avec ceci On va rajouter un cheeseburger Pour tester Et bien sûr un dessert Un cheesecake les amis Et oui J'en ai marre des tiramisu Avec des poils Pour le meilleur J'ai commandé un truc similaire Un magnifique burrito Fait maison poulet Un burrito bœuf mariné On va voir vraiment ce que c'est Le vrai tacos C'est le burrito Pas d'équivalent au burger Mais j'ai trouvé un truc Je vous laisse la surprise Et un cheesecake aussi Allez découvrons tout ça Ça va être plein de surprises Allez à table Le pire le meilleur J'ai le sourire Parce que j'ai vraiment trop faim Et ça sent bon On aura pas de cheesecake sur le pire On aura un tiramisu Décidément on est maudit Je souligne que le mec M'a quand même appelé Pour me demander Donc malgré que ce soit le pire C'est plutôt correct Pour l'instant Au niveau du pire Alors comment se présente l'emballage Le sac Le sac est correct Il est pas hyper propre Il y a des saletés On regarde tout Le tiramisu est frais Ce qui me rassure Je vous avoue Puisque dans le pire kebab On a eu le tiramisu chaud Le tiramisu diarrhée Et là ça va C'est frais Alors c'est pas glacé Mais c'est frais Attendez Parce qu'il n'y a qu'une boisson Je comprends pas En fait les tacos On était obligé De les prendre en menu Alors c'est bizarre Le burger Il y a deux tacos là-dedans Mais où sont les frites Ah putain Ils ont oublié La moitié de la commande En fait voilà Donc il manque le gros tacos J'ai que le petit Avec les frites Allez ça commence bien Je vais faire une réclamation Je vais recommander Comme ça on va J'ai faim On va attaquer Allez c'est en cours On passe au meilleur Dès qu'on vend tout ça Alors déjà le sac Est vachement plus beau Ça se voit dès l'emballage Le cheesecake est magnifique Et là on a Nos deux tacos C'est assez lourd Le pire le meilleur On commence par le premier tacos Sur le pire Le menu tacos Une viande 12,75 euros Le meilleur 19 euros Le burrito maison Mais putain c'est cher Ça a beau être le meilleur Ça fait mal au cul Je trouve ça extrêmement cher On est sur un truc restaurant Vous voyez Mais je trouve C'est pas adapté Pour la livraison J'espère que ce sera bon Alors découvrons le tacos du pire Alors déjà la boîte Est bien sale Oulala Alors les frites m'ont l'air Pas trop mal pour une fois Puisqu'on avait eu Vraiment quelque chose De pas terrible Dans le pire kebab Mais là les frites Ont l'air quand même Pas de la veille Par contre niveau hygiène C'est un peu le bordel Quand même de mettre ça Sur du papier Qui a été touché avec les mains Mais c'est tiède Hop Le papier tout gras Hop Le tacos Donc on est sur un tacos Viandaché algérien Je sais pas D'ailleurs qu'elles ont Oulala Oulala Il a vraiment pas l'air terrible Quand même Il a vraiment pas l'air terrible Oulala Alors là on voit que vraiment La plaque Est pas hyper propre quoi Oh Bah il y a des petits morceaux Dessous Ouh Et le meilleur Qui est quand même Noté 5 étoiles Avec ce prix là Je sais pas comment c'est possible Mais je pense que c'est L'expérience restaurant Qui doit être vraiment top Ouaah C'est beau C'est vrai que c'est beau Par contre 19 euros Juste ça Sans menu Sans rien En plus je peux pas le sortir Mais c'est quand même très beau Ça a l'air très frais Hop Regardez il y a du cheddar coulant ici Et on est sur un petit bœuf effiloché Vraiment ça a l'air bon Allez à table On commence par le pire Donc le tacos Je l'ai fait quand même légèrement réchauffé Voilà par sécurité Parce que c'était tiède Mais ça avait un peu refroidi Le temps de faire la réclamation Tout ça C'est quand même meilleur chaud Et on va goûter ces frites Du coup Bon appétit Alors en vrai ça va C'est juste qu'elles sont un peu Un peu sèches Mais en vrai là Ça ne correspond pas aux commentaires De ce que j'ai lu On peut-être dire Que le contrôle sanitaire a marché Bon on est sur de la frite surgelée Mais elles sont bonnes Dans le sens où l'huile n'est pas Ou alors on a un coup de chance Et l'huile vient d'être changée Mais en tout cas l'huile est propre Ça se voit tout de suite sur les frites Ah ça fait du bien de manger Bon appétit à tous Ah mais je suis content On va peut-être pas crever Le taco c'est un peu plus inquiétant Parce que regardez Il y a le gras qui sort à travers Et en fait la pâte est un peu humide Et ça j'aime pas trop Alors je vous dis C'est possible que s'il y a eu Un contrôle sanitaire Ce soit mieux Mais n'empêche qu'il y a d'autres commentaires Dans les mois récents Voilà en tout cas pour un huile viande Je le trouve bien chargé Il y a quand même une odeur un peu Vous voyez de vieille plante chat quoi Mais au niveau de l'intérieur Écoutez il est pas si mal que ça Donc viande hachée Sauce algérienne Et il n'y a pas de sauce algérienne Il y a Ah il y a de la sauce fromagère Alors à noter que Du coup j'ai un peu plus inquiet Parce qu'il y a eu Beaucoup dans les commentaires De gens qui disaient Que la sauce fromagère avait tourné Et du coup je me suis dit C'est rassurant S'il n'y allait pas à la carte En fait c'est qu'ils la mettent Automatiquement Quand on regarde la coupe à l'intérieur Moi je vois que c'est bien cuit Peut-être que vous voyez Des détails que je vois pas Ne me le dites pas Allez on va goûter Il a l'air un peu sec quand même Bon appétit Regarde j'ai mordu Je suis tombé sur un os Dire Attendez Alors il y avait un os Dans la viande hachée C'est affreux Je vous montre vite Parce qu'un bout de cartilage Très dur Et on est sur une sauce au poivre Ah je comprends plus C'est quoi ce bordel C'est absolument pas ce que j'ai commandé Alors au niveau du goût Ma viande hachée A goût de merguez Déjà c'est qu'il y a un truc Qui m'abarre Je vous jure A goût de merguez Clairement Vous pouvez le voir à la direct La qualité est pas ouf La viande est cuite Et recuite Je ne sais pas pourquoi Mais elle n'est pas Elle est cuite dans autre chose Vous voyez ce que je veux dire Alors On dirait que la viande hachée Est assaisonnée En tout cas Il n'y a pas de sauce algérienne Ça se mange Je vous dis clairement Ça se mange Mais c'est fade Et ça n'a aucun goût A part un léger goût de merguez Dans la viande hachée Avec quelques morceaux durs On passe au meilleur Allez Là on va se faire plaisir Par exemple je suis choqué du prix Je vous l'ai dit Je vais arrêter de le dire Mais même si Il est classé dans le top resto Vraiment C'est comme ça que je l'ai trouvé On ne devrait pas faire les mêmes prix Sur de la livraison au beurre Par contre c'est vrai que c'est beau C'est magnifique Donc on a du Bœuf mariné Avec tout un tas d'assaisonnement Il y a même du riz Du cheddar Il y a énormément d'épices C'est extra bourbon Alors la galette est maison Il y a du poivron Rien à voir avec un tacos de fast food Qui sont souvent de mauvaise qualité C'est pour ça que je ne les trouvais pas De bonne qualité A part le premier qu'on avait fait Dans le numéro 1 Tous les autres étaient mal notés Ou en tout cas très moyens Mais ça c'est 10 fois meilleur Qu'un tacos Là on a le tacos originel Le burrito Alors on sent que c'est maison L'intérieur est incroyable Parce que vous voyez Quand on mord sur le dessus C'est dur Et à l'intérieur C'est mou Un peu comme une pâte à crêpes Et la viande est extrêmement goûteuse C'est doux et fort à la fois Il y a un lit de cheddar Regardez vous le voyez mieux ici Qui est coulant en fait sur le bord Et c'est incroyable Il y a beaucoup beaucoup de saveurs On sent vraiment que c'est de la qualité Que c'est fait maison Ça me confirme ce que je pense C'est que c'est une expérience à faire en restaurant Et pas en livraison En livraison ça gâche un peu tout le prix Vraiment C'est beaucoup beaucoup trop quoi Mais qu'est-ce que c'est bon Et le On voit la qualité Parce que le cheddar N'a rien à voir avec Les cheddar industriels En fait Il est extrêmement bon Mais vraiment Il y a un peu de coriandre Il y a même un peu de riz Et je me régale Vraiment je me régale La pilule avec le prix A un peu du mal à passer Ça a beau être le meilleur Je pense que je recommanderais pas Juste à cause du prix Je trouve que ça fait vraiment vraiment trop Pour de la livraison Sur place je le prendrais Je pense avec plaisir Et je passerais un bon moment Mais en livraison En 19 euros C'est bon C'est extrêmement bon Faut pas que je mange trop Parce qu'après Je vais plus avoir de place pour le deuxième Je remets un coup dans le pire Donc aussi la viande hachée C'est vrai que Ça n'a aucun goût Quand tu manges ça Et quand tu manges ça Il n'y a aucune saveur Dans ce tacos Heureusement je n'ai pas trouvé de poêle Mais il est sec Alors je ne sais pas comment ils font Parce que la viande hachée C'est très gras Vous savez normalement Là même la viande hachée Elle est sèche Bon au moins c'est bien cuite Je vais arrêter là Parce que Et le reste Comment on peut avoir une viande hachée Déjà qu'il y a aussi peu de goût Qui est aussi petite C'est clairement L'hygiène ça a l'air d'aller Mais l'hygiène on la voit pas Mais C'est ce que je me dis pour manger Mais Par rapport à d'autres Je constate que Finalement l'hygiène ça peut aller En tout cas elle n'est pas visible Comme sur d'autres Par contre La sauce fromagère J'ai pris un bout Les gars j'ai cru que j'avais Que j'avais un bout de mozza En fait non C'est la sauce fromagère qui a durci Donc c'est un peu bizarre C'est vraiment très très bas de gamme Et même en tacos bas de gamme Il y a meilleur Et le tacos arrive C'est bon On a le 3 viandes Allez je remets un petit croc Dans le meilleur Allez bon app à tous Faites le chez vous Non c'est extrêmement raffiné Vraiment Cette viande est filochée Et délicieuse Et tout ce qu'il y a avec C'est délicieux Rien à dire Vraiment sur la qualité On est je pense au top du top Allez je mets de côté Et avant d'attaquer le gros tacos à la compo bizarre On va tester un peu Quelques accompagnements D'autres trucs qui sont vendus Qui font partie des best-sellers de chacun Chez le pire on a le cheeseburger 8 euros Et chez le meilleur On a un épi de maïs au cheddar A 9 euros Il est magnifique On commence par le pire Alors la taille M'a l'air pas trop mal Après ça fait un peu cher aussi Je trouve maintenant Les prix des cheese Mais il est gros Il a l'air d'avoir vécu J'ai pris Simple J'ai pris Ketchup Tout simplement C'est vrai que le pain est un peu C'est bizarre parce que le pain est luisant Transpirant Le steak a l'air bien cuit Ça me rassure Regardez l'intérieur Il y a beaucoup beaucoup de ketchup Oh putain il est vraiment bien cuit Alors pourquoi il est cuit autant Peut-être pour pas tomber malade Mais d'un côté c'est rassurant En tout cas c'est vrai qu'il est bien cuit Moi j'aime bien quand c'est bien cuit Surtout quand c'est le pire Et le meilleur Alors c'est pas évident à sortir Alors je me suis dit Autant vous montrer de belles choses Cheddar qui est resté dedans Ils ont un cheddar qui est incroyable Regardez moi ça les amis Comme c'est beau vraiment Un bâtonnet de baïsse grillé Avec de la feta Des petites graines Il y a du cheddar partout Par contre c'est pas pratique Bon bah c'est un des rares pires Où j'ai moins d'appréhension à le manger Parce que tout est extrêmement bien cuit N'oubliez pas que si vous avez un truc Qui traîne dans votre frigo Faites le bien cuire Pour tuer toutes les bactéries Là vu la gueule de la viande Peut-être qu'ils savent Mais du coup au moins On va peut-être pas tomber malade Alors le burger a pas l'air ouf Bon appétit Ah putain alors par contre Ça c'est pas normal ça Regardez dessous Le pain est un petit peu Humide et mou Et ça j'aime pas ça Vous voyez ça fait des petites bulles Comme si ça avait trempé Parler trop vite Alors le cheeseburger a goût De brûlé Il n'a rien goût d'autre Alors le ketchup a goût d'acide Le steak a goût de brûlé C'est à dire de brûlé Mais d'huile brûlée en fait Voilà c'est plus le terme C'est vraiment pas terrible 9 euros pour ça Il y a clairement un problème de qualité Vraiment J'imagine que si ça a été contrôlé en juin Et si c'est vrai Ce commentaire L'hygiène Ça devrait aller Mais Il y a 3 tonnes de ketchup En plus il est très acide Et pas très sucré Je vais arrêter Le steak cramé à l'huile Vous savez La fumée d'huile ça sent en fait Ça a goût de fumée d'huile Et je connais bien Puisque je fais souvent cramer de l'huile On passe au meilleur Ah j'ai envie de manger le papier Il y a trop de Hum Oh c'est bon Il y a trop de cheddar Alors regardez Regardez moi ça comme c'est beau Ça c'est vraiment beau C'est beau C'est lourd Il y a à manger C'est copieux C'est pareil C'est un peu cher Mais quand même Par rapport au burrito Ça passe mieux Parce que c'est lourd Vous voyez C'est extrêmement bon D'habitude je mets du beurre salé Moi sur les épis de maïs Ça veut longtemps que j'en ai pas mangé Et bah mettez du cheddar C'est extrêmement bon les amis Il y a du cheddar Je crois que Je sais pas si c'est du paprika Je sais pas Ce que c'est cette épice Hum Je vous dis Il y a beaucoup à manger C'est parce que l'épice est lourd Mais on mange pas l'épi Je suis très con Alors faites le chez vous Vraiment J'avais pensé à mettre du fromage Sur un épi Fromage, épices Ouh il y a plein de cheddar Hum Eh ça va vachement bien Ensemble Vraiment Regardez toute la couche de cheddar Écoutez c'est une belle découverte Hum Je vais les mettre de côté Parce que c'est copieux Vraiment Hum J'en ai de partout Attendez sur le pire Je prends quand même un bout de steak Pour voir que ça vient bien du steak Parce que regardez la gueule Mais je pense Alors c'est encore plus grave Parce que ce que je pensais Je prends du pain Ça vient du pain D'ailleurs le steak est brûlé Mais je pense que le pain Est mis sur la plancha Qui est plein d'huile brûlée En fait Et du coup c'est infect La qualité du pain Je pense que vous la voyez tout de suite Pourtant ça partait sur un petit smash Et tout Moi j'aime bien les pains mous Mais on est vraiment dans Le bas de la qualité quoi Allez c'est l'heure du chef d'oeuvre Le tacos 3 viandes Coulée caramel Fiches and cheese Merguez Ah on a des sauces Alors je crois qu'ils n'ont pas compris le concept En fait les gars Il fait presque le même bois Que le tacos une viande 16 euros 75 Le tacos 3 viandes en menu Forcé Puisqu'on ne peut pas prendre autrement Et 19 euros Le burrito poulet mariné Bon au moins je sais qu'il va être bon Mais c'est vrai que Plus le temps passe Je vous avoue Plus c'est extrême Je trouve les prix sur la chaîne Qu'on trouve Même le tacos Qui fait partie des pires fast food C'est un mets de luxe Hygiéniquement C'est affreux Parce que tu te retrouves A prendre le papier plein de gras Alors il est arrivé bien chaud Par contre ça c'est cool Oh là là C'est pas très très beau On va le retourner Hop Bah écoutez déjà de ce côté Ça a l'air un peu mieux Par contre vous remarquez Qu'il y a plein de bouts de brûlés Dessus Et le burrito je vous montre J'ai rien à dire Parce que c'est vraiment magnifique On voit que tout est maison Regardez même le cheddar On dirait qu'il s'est mélangé à une sauce On dirait que c'est petit Je pense visuellement Moi c'est ma première remarque Mais c'est quand même très lourd Ça fait presque le même poids Que le tacos à côté Un tout petit peu moins Mais c'est vraiment très lourd Allez bonne survie à tous On va commencer par les frites Alors les frites vraiment sont Sont pas trop mal Ça manque un peu de croustillantes Mais Rien à dire sur les frites Lui il est neuve Ça se voit Oh le lip tonic Je détestais ça quand j'étais gosse Et bah maintenant C'est une de mes boissons préférées Allez comprendre Et ça me rappelle quand j'étais gosse Alors que j'en ai jamais bu Quand j'étais gosse Y'a aucun sens Allez on va regarder l'intérieur Je rappelle Fish and chip Poulet caramel Merguez Sauce burger Ah bah on a eu du poulet Du coup c'est pas plus mal Écoutez le mec Il met jamais les bonnes compos Alors ça c'est marrant quand même Oula Ou alors on a les bonnes Mais il a pas l'air trop moche Comme ça Par contre J'ai remarqué un truc C'est que vraiment Les mauvais tacos Tu le vois Regarde déjà de l'autre côté C'est très sec quoi Là c'est très sec Y'a pas de sauce En fait dans un tacos Les bons tacos on les remarque Parce qu'ils ont des sauces fromagères maison Et des ingrédients suppléments Qui sortent un peu de l'ordinaire Par exemple champignons grillés Des choses comme ça Des choses cuisinées Ouais les gars assez Le tacos il est chaud Il est dur Et il est chaud Ils ont mis un poisson entier dedans Alors pour l'instant ça va Je suis mordu La merguez est dégueulasse C'est même pas de la merguez Regardez Je sais pas ce que c'est Mais c'est pas de la merguez C'est mou en fait dedans C'est très bizarre C'est quoi cette merguez ? Jamais vu ça C'est de la merguez en rondelles Qu'on achète déjà en rondelles D'accord En fait c'était dur Parce que j'ai un énorme tenders Ouais le mec en fait Tu prends une compo Mais il fait un peu ce qu'il veut Ce qu'il a envie Pourtant ils m'ont appelé Pour le cheesecake Mais ça ça ressortait beaucoup Dans les commentaires Des gens Comme on n'est jamais Déjà dans un fast food Si vous avez des allergènes Mais des gens qui commandent un truc On leur met un autre truc dedans Parce qu'il y en a plus Mais on les prévient pas Voilà c'est au pif Et tu vois Qu'il y a une partie malhonnête aussi Parce qu'il y a écrit menu prix Et en fait on t'oblige A rajouter une boisson Plus 1,80 Alors que normalement S'il y a écrit menu avec le prix Ça doit être le prix du menu Sans la boisson A la limite Mais t'es obligé De prendre la boisson Sinon tu peux pas commander Et de rajouter 1,80€ Alors où est mon poisson ? Alors il est infect Ouais je le dis clairement C'est le pire tacos Que j'ai mangé Peut-être pas en hygiène Mais parce que là Dans ma tête ça va Je suis assez libéré J'ai pas vu de trucs trop sales Mais on dirait que la nourriture Est vieille Vous voyez C'est de la vieille nourriture Je sais pas C'est Mettre un coup dans le meilleur C'est pas de tout Tu vois Allez le meilleur J'arrive pas à le décoller Pourquoi il y a des trucs roses Alors les gars J'ai croqué dedans Je sais pas ce que c'est Et c'est très bon C'est acide On dirait des sortes d'oignons acides Mais c'est pas de l'oignon C'est rose fluo Je ne sais pas ce que c'est Bon appétit On est sur un du coup Poulet mariné On dirait de l'oignon Mais mariné Qu'est-ce que c'est bon Et qu'est-ce que c'est copieux Mais qu'est-ce que c'est bon Regardez l'intérieur Là on est vraiment sur un truc C'est Je préférais le bœuf Il y a une épice à l'intérieur Que je n'aime pas du tout Je ne sais pas ce que c'est Alors ça c'est les goûts Parce que c'est C'est vraiment une question de goût Je vais goûter le cheddar Ça vient pas du cheddar Je pense que ça vient Je sais pas d'où ça vient Et regardez sur le côté Il y a de la pâte au riz noir C'est incroyable Et bah je crois que c'est la pâte au riz noir Que j'aime pas trop Voilà Alors ouais c'est bon Même si j'aime pas trop l'épice C'est vraiment De très haute qualité Bon on va décortiquer quand même Un peu le Pire Parce que je veux voir un peu Ce que j'ai mangé dedans Je trouve que c'est toujours intéressant De le faire Des fois on trouve des trucs Ça fait peur les gars Alors je sais pas Mais moi j'ai jamais vu ça En fait n'ouvrez jamais votre tacos Regardez la sauce fromagère Vous la voyez là Elle est presque En fait il n'y a plus d'eau Je comprends pas C'est pâteux Donc on a bien eu Je confirme que pour eux Fish and chips C'est des nuggets Ouais clairement je comprends Pourquoi au niveau du goût C'est un des pires que j'ai mangé C'est même pas ma compo Vous voyez la qualité Ce qu'il faut C'est le pire du pire Qu'on a mangé Mais comme Vous voyez j'étais pas Forcément inquiet Niveau hygiène Parce que c'était bien chaud Plutôt que d'avoir un truc Qui arrive froid Moi ça m'inquiète plus Bah c'était bien chaud Mais c'est bien cuit Voilà en tout cas Ce que je peux vous dire C'est que Le pire est bien cuit Il est très sec Mais parce qu'il est bien cuit Mais il a pas de goût bizarre C'est bizarre On dirait qu'il est pas très frais Mais qu'il est bien cuit Mais qu'en même temps En fait il est juste Il est resté longtemps A l'air libre En fait on dirait Mais à l'air libre cuit Mais sans qu'il tourne Par contre la sauce Ah merde Elle est affreuse Bon bah on va bientôt Passer au dessert Parce que Ouais je comprends pourquoi Déjà qu'il faut dire la vérité Les tacos c'est pas terrible Parce que c'est souvent fait Avec des ingrédients Un peu bas de gamme Donc c'est pas terrible en qualité Mais quand en plus Allez un petit croc dans le meilleur En plein dans le cheddar C'est bourratif de ouf C'est très très bon Vraiment Vous voyez lui je mettrais Un 8 sur 10 Ouais 7-8 sur 10 Alors que le bœuf Vraiment je mettrais un 10 sur 10 Ils ont pas les mêmes goûts Du tout les deux Et le tacos Je mettrais un 1 sur 10 Même pas un 2 Voilà vraiment J'aurais pu mettre 2 En mangeant le premier Mais celui là Vous voyez Vous voyez la calie Du truc quoi Vraiment à l'intérieur Tout est sec Voilà tout est sec Allez on va goûter les desserts Et le tiramisu Tiramisu maison Et cheesecake maison 6,50€ Le tiramisu c'est ce que j'ai payé Mais normalement il vaut 6 Mais du coup ils me l'ont changé Contre un truc moins cher Et le cheesecake maison Du coup 7€ Vous voyez que ça passe dans un resto Après il est beau Vraiment il est beau Mais en livraison c'est quand même cher Et les desserts sont toujours très chers dans les restos Ça c'est pas bien Mais ils savent que quand t'as envie d'un dessert Tu regardes pas le prix Alors le pire Quand il m'a appelé J'ai pas demandé ça J'ai eu un specoulos Décidément le specoulos Je crois qu'on l'aura dans toutes les vidéos Bon on peut voir qu'il a pas l'air trop mal Il a pas l'air d'avoir coulé Alors sauf à ce niveau là Mais contrairement à d'autres vidéos Il a l'air d'avoir été quand même bien conservé Et le meilleur Alors là on peut dire qu'il est vraiment magnifique Il est magnifique Il y a une odeur les amis De citron vert Qui se dégage Qui est incroyable Mais vraiment incroyable C'est du zeste de citron vert sur le dessus Bon on commence par le pire J'espère qu'on aura pas de poil de teub Si vous n'avez pas tout vu C'est déjà arrivé Je vous avoue que je suis traumatisé moi Avec les tiramisu specoulos Parce que c'était un tiramisu specoulos J'associe le tiramisu specoulos Au poil à l'intérieur Alors après il y a quand même un truc bizarre Est-ce que vous avez déjà vu des trous dans le tiramisu Quoi il y a un trou ? C'est un trou d'air ? Non c'est un trou de gâteau Bon Après il sent bon Par contre le gâteau On va goûter Ah c'est bon Il est très bon Mais il est juste un peu liquide Et le gâteau par contre Il n'est pas croustillant Il est très humide Vous voyez Je ne sais pas si c'est normal Et il y a de l'eau au fond Alors pourquoi il y a de l'eau ? Je vais arrêter Je me méfie des tiramisu Vraiment S'il faut il est très bon Mais j'ai un doute Soit il est mal fait Soit il a pris un peu le chaud Parce qu'il est très liquide Je trouve Je l'ai mis au frigo Je vous montre au fond En fait ça fait une sorte de crème Avec de l'eau Et je ne sais pas On ne va pas insister Par précaution Alors Je vais mordre dedans Vas-y Un cheesecake au citron Alors il va au cher Mais il est beau En tout cas Bon appétit C'est bon Très bon C'est très bon Mais j'ai une petite critique Quand même Alors la mousse du cheesecake Elle manque de goût Elle est très légère Elle est vraiment trop légère Elle n'a pas de sucre Assez de sucre Moi quand je prends un cheesecake J'ai vraiment J'ai envie de sucre En fait Il n'y a pas C'est presque pas sucré Ce qui est plutôt pas mal Mais quand on veut un gâteau Pas sucré Mais quand on veut un vrai gâteau Non Sinon tout le reste est parfait Le gâteau est très bon Le zeste de citron vert Sur le dessus C'est incroyable Je n'aime pas trop le citron Mais en gâteau Ça ne compte pas Et regardez la forme Ça ne bouge pas Même quand on bouge C'est magnifique Je préfère prendre ça Dans un resto A 7€ Plutôt que des profitrolles Surgelées A 10€ Je vous avoue En dessert Parce que Je vais toujours avoir Par les profitrolles Quand je vais au resto Et après je vois l'addition Et je fais Ah putain les profitrolles C'est trop bon Bilan Alors c'est marrant Que à chaque fois qu'on fait un pire On a des trucs différents Sur ce pire J'étais moins inquiet Parce que la nourriture Était bien cuite Vous voyez Moi ce qui me fait peur C'est vraiment la nourriture Pas cuite et qui traîne Là on est plus sur Peut-être de la nourriture Qui traîne Mais bien cuite Et ça change tout Mais vraiment C'était bas de gamme C'est très bas de gamme C'est cher bas de gamme C'est sec La grille est mal nettoyée Du coup Parce que le burger Il était multi goût Je pense qu'il y a un problème Avec la qualité des ingrédients Peut-être avec le conditionnement Mais en tout cas C'est bien cuit Donc on tombe pas malade Normalement Je sais pas si vous vous souvenez D'une vidéo On avait trouvé un cordon bleu Qui était mi-cuit Et qui était gélatide Je m'en rappelle Ça c'est le danger de mort Vraiment Les trucs mal décongelés Et là ça va Franchement Voilà Rien à dire là-dessus Juste que ça n'a aucun goût C'est pas bon C'est pâteux C'est pas bon Voilà C'est pas Je sais pas comment on peut faire De la nourriture sans goût Mais là on y est Autant à chaque fois Je me dis Quand tu prends un tacos Tu vois pas trop la différence C'est un tacos C'est un tacos Et bah si tu la vois Parce que sans la comparer au burrito Qui a rien à voir Mais un bon tacos On le voit quand même A la qualité des ingrédients Même si c'est de la merde Ça a l'air plus frais Que ce qu'on a mangé Et le meilleur Et bah écoutez Très belle découverte Je comprends pourquoi Ils ont 5 étoiles Mais en restaurant En livraison ça va être Beaucoup plus dur A mon avis vu les prix La qualité est au rendez-vous C'est très bon Mais à ce prix là Il faut aller au restaurant C'est pas des prix adaptés A la livraison Y'a pas le service Y'a pas l'ambiance Y'a pas tout ça Y'a pas le Tout ce qui fait qu'un plat A 19 euros Passe en restaurant Et pas en livraison Mais en tout cas c'est original Voilà Allez je vais aller digérer Essayer de survivre Et je vous avoue Que j'en peux plus Mais putain Il me reste juste Un petit bout de cheesecake C'est le mal Hein les cheesecake En vrai on dirait Une énorme tarte au citron Meringué C'est grave bon Faites péter un max De pouces bleus Si vous voulez une suite Parce que des pires tacos Y'en a C'est comme le pire kebab Je peux en faire d'autres Dans le top 20 Des restaurants à 10 Sur plus de 2000 Et bah c'est toujours Un tacos ou un kebab Bon appétit à tous Mangez gras Et survivez Faites des tacos maison Et on se retrouve bientôt Alors sur moi à la montagne D'ailleurs Puisque vous avez vu J'alterne un peu Selon mes envies Dans le froid glacial Allez à bientôt Ciao